Aujourd'hui, dans notre émission Push Me Up, nous avons l'occasion d'aborder la gestion de notre temps en tant que femme mariée. Vous savez, en tant que femme mariée chrétienne, alors que nous avons déjà connu quelle était la vision de Dieu pour notre vie, ainsi que la vision de Dieu pour notre conjoint, et alors que nous sommes entendus justement avec notre conjoint par rapport au choix de vie futur que nous allons faire quand nous sommes mariés, il est important que nous puissions, chacun d'entre nous, faire ce que nous avons planifié de faire. Et donc à cette émission, nous allons parler de ça, et nous allons parler justement des différents défis que nous pouvons rencontrer justement, et qui nous empêchent parfois de pouvoir réaliser pleinement la volonté de Dieu pour nos vies respectives et notre vie commune en tant que femme mariée. Donc je vous laisse regarder cette émission qui, je crois, va vous apporter des solutions. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission Push Me Up, une émission dédiée aux femmes et qui est présentée par des femmes. Alors vous savez que notre émission a pour but de faire en sorte qu'il n'y ait aucune limite dans ce que vous pouvez accomplir. Oui mesdames, il n'y a aucune limite dans ce que vous pouvez accomplir. Et aujourd'hui, notre thème porte sur le temps, et notre thème porte spécialement sur les femmes mariées. Vous êtes à l'honneur dans cette émission. Donc nous allons parler de l'organisation du temps en tant que femme mariée. Et oui, quand on est mariée, les choses ne sont plus pareilles. Nous étions célibataires, ensuite nous nous sommes mariées, les choses changent, n'est-ce pas ? Et donc il y a d'autres choses qui se rajoutent dans notre vie. Et c'est important qu'on soit efficace, même en étant mariée, par rapport aux objectifs de vie qu'on s'était donné en tant que célibataire. C'est important qu'on puisse réussir notre vie de couple. Alors aujourd'hui sur notre plateau, alors j'ai à ma droite une invitée spéciale, le pasteur Graf Marfoy. Merci, merci. Qui est tout en beauté, n'est-ce pas ? Merci, ben vous aussi. Merci, merci. Alors à ma gauche, j'ai la soeur Angela qui est aussi en beauté du rouge. Ah oui, chôte d'ave. Couleur de feu, n'est-ce pas ? Et j'ai la soeur Ingrid à côté d'Angela, aussi qui est fleurie, n'est-ce pas ? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc il y a de tout. Ah oui, couleur de feu, fleurie, gothique. Oui, voilà. Donc, et moi je suis fleurie, mais version gothique, noire. Black and white. Black and white, voilà. Pas gothique, black and white, c'est mieux. Oui, parce que gothique, là c'est un peu bizarre. Alors donc, par rapport à notre émission, par rapport à notre thème, on aimerait vraiment donner des conseils justement aux femmes mariées par rapport à leur gestion du temps. Il faut savoir que quand une femme est mariée, du coup, en fait, elle a d'autres objectifs de vie et c'est important qu'elle puisse planifier justement ses objectifs de vie avec son mari. Oui, et là, en fait, elle a une aide pour l'aider justement son mari. Oh, normalement, parce que. Pour l'aider normalement, oui. Normalement, pour l'aider justement à accomplir certaines choses. Et il y a des tâches qui peuvent être partagées, notamment au niveau de la maison, quand on a un conjoint, par rapport au fait qu'on soit seul. Mais bien sûr, si le conjoint apporte quelque chose, voilà, et si c'est un conjoint qui aussi s'investit dans les tâches ménagères, voilà. Donc, c'est important de pouvoir justement parler de ça par rapport aux différents défis. Donc, nous allons déjà parler des différents défis justement qu'elles rencontrent. Et ensuite, nous allons donner des solutions par rapport à ça et pour orienter justement ces femmes mariées à bien gérer leur temps, d'accord ? Donc, on va parler des effets positifs. Quand on est marié, voilà, on a quelqu'un à nos côtés qui est susceptible, n'est-ce pas, de nous aider, voilà, de nous aider. Parce qu'en fait, quand deux destinées se rencontrent, c'est pour accomplir le projet de Dieu ensemble. Et en fait, ensemble, en fait, on est une force, d'accord ? Et quand on se met ensemble, c'est deux visions qui s'accordent, en fait, d'accord ? Et donc, du coup, ce qui est bien, c'est qu'on n'est plus seul, mais on a une force avec nous, voilà, pour pouvoir accomplir un but commun, la mission de Dieu, en fait. Parce que quand on s'unit, c'est pour accomplir ensemble la mission de Dieu. Ce n'est pas pour que la femme fasse les choses de son côté et que l'homme aussi fasse des choses de son côté. Donc, ça, c'est quand même un point positif, n'est-ce pas, mesdames ? C'est un point positif, moi, personnellement, moi, je me suis mariée, j'étais célibataire, je me suis mariée, glorie à Dieu, ça fait six ans maintenant. Mais en fait, c'est vrai que je crois que l'un des premiers défis que j'ai vus, c'était que, enfin, on va dire la grosse différence que moi, j'ai vue quand je me suis mariée, c'était que quand j'étais célibataire, je pouvais sortir quand je voulais. Et là, c'était différent. Mais alors, ce n'est pas tant que ça une mauvaise chose parce qu'en fait, ça permet quand même de rester focalisé aussi. Parce que quand on est célibataire, on peut faire beaucoup de choses, ce n'est pas une mauvaise chose, mais à un moment donné, quand on se marie, ça permet de s'asseoir avec la personne et de calculer, en fait, de calculer la dépense. On passe du temps à réfléchir, à l'avenir, on passe du temps à faire des projets, etc. Et du coup, l'organisation, elle est commune, l'organisation du temps. Oui, c'est vrai, elle devient commune, on partage les choses ensemble. Chacun de nous, déjà de façon individuelle, va avoir des défis. Exactement. Mais si un couple a bien compris, je crois, qu'il doit fonctionner ensemble, ce qui se passe, c'est qu'on se dit toujours, OK, on a tel objectif à accomplir, comment est-ce qu'on peut faire ensemble pour que chacun de nous, en fait, on puisse réaliser des tâches à la maison pour ne pas que ça pèse sur une personne en particulier ? Comment est-ce qu'on peut faire, par exemple, si on veut acheter une voiture ? Combien d'économies on doit faire ensemble ? Comment est-ce qu'on doit organiser les finances ? C'est important de planifier tout cela, justement. C'est important de planifier tout cela et de reconnaître qu'en fait, c'est une force, en fait. C'est une force financière aussi que d'être ensemble, en fait. Et du coup, on peut acheter, justement, des biens comme des voitures qui coûtent assez cher plus rapidement. Surtout quand les deux travaillent, voilà, on a une force qui est multipliée. Donc, il faut qu'on voit cela aussi, ce côté positif qu'a la femme mariée, en fait. En tout cas, quand elle a un bon conjoint, n'est-ce pas ? Oui, oui, oui. D'accord. Qui peut apporter quelque chose, vraiment. C'est une force, en fait. Et dans cette organisation commune, les choses vont être facilitées pour elle. Elle ne va pas se battre toute seule. Contrairement à la femme célibataire qui doit faire face aux défis seule. Là, elle est accompagnée. Elle est avec quelqu'un. Et du coup, la charge est plus légère. Est-ce pas ? Quand, pasteur, tu dis que c'est une force, c'est vrai que c'est une force. Parce que même la Bible nous le dit, que deux valent mieux qu'un, parce qu'ils tirent un meilleur salaire de leur ouvrage. Exactement, oui. Ça veut dire que dans tous les domaines, finalement, normalement, on est supposé porter un meilleur fruit, plus de fruits, que ce soit financier, que ce soit à la maison, dans l'organisation de la maison. Donc, oui, c'est une force. Exactement. Et j'ai une question, justement. Là, c'est dans le cas où les deux sont d'accord. Mais si, par exemple, il y a des accords, ça se passe comment ? Angela, elle aime les sujets qui fâchent. Non ! Non ! Comment est-ce que ça arrive ? Normalement, quand on se met ensemble, justement, pendant la période des fiançailles de préparation, c'est là où on doit voir les choses pour pouvoir s'accorder. Parce que se mettre ensemble, c'est aussi s'accorder sur certaines choses et être prête à supporter certaines choses. Parce qu'il y a des femmes, justement, qui s'accordent sur le fait que leur mari, en fait, ne veut pas faire des tâches ménagères. Et elles acceptent, en fait. Elles acceptent cela dans le mariage, en fait. Donc, en fait, c'est important. Ces choses-là, normalement, doivent se connaître, normalement, avant le mariage. D'accord ? Maintenant, il peut arriver que monsieur retourne la veste. Voilà ! N'est-ce pas ? Et que ce qu'il avait proposé, ce qu'il avait prévu de faire dit qu'il allait faire. Il ne le fait pas. Dans ce cas-là, comment faire ? Franchement, Peste, Angela, moi, personnellement, pour l'avoir remarqué déjà, c'est vrai que monsieur retourne la veste. Ça arrive. Honnêtement, ça arrive. Même quand on s'est bien entendu. Il y a toujours un jour où il a la flemme et puis il se dit, mais non, c'est toi qui dois faire. Mais je pense que la femme aussi doit se poser des questions. Parce que moi, j'ai l'impression que les femmes chrétiennes, elles font semblant d'être parfaites. Parfaites, tu vois. J'ai l'impression qu'elles portent, tu vois. Elles se disent, oui, donc la Bible dit ça, la Bible dit ceci, la Bible dit ça. Et je vais faire toutes ces choses. Mais la question, c'est, est-ce que ton mari considère que ce que tu fais, c'est ce que tu dois faire ? Est-ce que pour lui, il sent que ce que tu fais, c'est la bonne chose ? Parce que nous, on se dit, je fais à manger, je fais le ménage, donc je suis une femme parfaite. La question, c'est, est-ce que ton mari voit aussi les choses comme toi ? Parce qu'au bout d'un moment, lui aussi, il va arrêter de faire des... En fait, j'ai remarqué que parfois, dans le couple, tu en as un qui fait des efforts, l'autre fait des efforts de son côté. Mais en fait, ils ne se rendent pas compte, les deux qui font des efforts. Et après, quand ils se disputent, la femme va dire, moi, je fais tout le temps à manger pour toi. Et le mari va dire, ah bon, moi, quand je rentre, je dois, je ne sais pas, faire quelque chose pour moi tout seul. En fait, je crois que c'est ça le problème. Ce n'est pas tant qu'on abandonne vite les efforts. C'est juste que parfois, l'autre ne voit pas, ne se rend pas compte. Le type d'effort que toi, tu fais n'a pas vraiment de signification, en fait, chez l'autre, tu vois. Donc, moi, je pense que dans ces cas-là, il faut s'asseoir à nouveau. Oui, c'est ça. Et recalculer, discuter. Parce que moi, je crois que vraiment, la planification de la femme mariée, c'est quand même quelque chose qui se fait pendant quand même les fiançailles. Parce qu'ils doivent discuter, justement, pendant cette période de préparation au mariage. Ils doivent discuter, justement, du plan de Dieu pour leur vie. C'est vrai. Donc, en fait, ils savent déjà le plan de Dieu pour leur vie. Ils sont censés le savoir, en tout cas. Ils savent aussi, voilà, la répartition au niveau de la maison, des tâches ménagères. Ils savent aussi les objectifs de carrière de chacun, en fait. Parce que ça aussi, ça prend du temps, la carrière. Ou alors, si on doit entreprendre et être son propre patron, ça demande aussi du temps. Et du coup, tout ça, ce sont des discussions dans lesquelles, normalement, qui se font pendant la période de fiançailles, qui sont censées se faire pendant la période de fiançailles. Franchement, là, je suis vraiment d'accord. Et pour aider, justement, à cette planification en tant que femme mariée. Et comme ça, quand on est sur le terrain, c'est là où, justement, on fait tout simplement ce qu'on a planifié au préalable avec notre conjoint, c'est-à-dire avec notre futur conjoint. Ce qu'on a planifié. Parce que c'est pendant cette période-là des fiançailles de préparation au mariage qu'on doit se dire les choses et qu'on doit se donner des objectifs de vie, d'accomplissement dans ce qu'on doit faire ici, sur cette terre, ensemble. D'accord ? Ensemble. Donc, je crois que les projets communs, en tout cas, ils sont déjà définis pendant la période de fiançailles. Maintenant, c'est quand ils arrivent dans le mariage. Concrètement, effectivement, c'est de pouvoir vraiment se donner les moyens. de pouvoir les faire, c'est-à-dire de mettre en action des choses, se dire oui, ok, d'accord. Concernant les tâches ménagères, toi, tu vas faire telle chose, telle chose le lundi et planifier ainsi de suite les tâches ménagères, quoi. Je crois que, en fait, cette partie-là, pour la femme mariée, vraiment, elle n'est plus dans cette partie de connaître les objectifs. Elle les connaît déjà. Mais elle est surtout dans la partie de l'action. Oui, c'est vrai. De l'action directement. Quand tu te maries, c'est le moment de réaliser, en fait. Oui, exactement. Les plans que vous avez définis ensemble. Mais c'est pour ça que c'est important de bien définir, quand même, les plans, quoi. Ah oui. Moi, tout à l'heure, j'étais au téléphone avec quelqu'un. Et justement, on se faisait la remarque sur le fait que les hommes qui ne tiennent pas leur promesse, tu vois. C'est-à-dire que pendant les fiançailles, tu m'as vendu du rêve. Puis après, on se marie, je ne vois pas le rêve. Qu'est-ce que tu te fasses, mes frères ? Mais où le rêve ? Où est la lune que tu m'avais prise ? Mais je pense que c'est important, comme tu le dis, Pasteur, dès le départ, en fait, de bien établir les choses. Maintenant, après, quand on est à l'intérieur et que les choses ne se font pas, surtout si on est chrétien, il faut quand même, en fait, prendre au sérieux les engagements qu'on prend, quoi. Exactement. Il faut les prendre au sérieux. Ça signifie qu'il faut qu'on se dise que quand tu es arrivé dans la vie de l'autre, il faut que tu aies un impact positif dans sa vie. Sinon, c'est quoi la valeur ajoutée du fait que je me marie avec toi, tu vois ? C'est-à-dire que si moi, je n'arrive pas à me réaliser, je n'arrive pas à réaliser les projets que Dieu a mis dans mon cœur, c'est quoi la valeur ajoutée, finalement ? Ah oui. Donc, il faut faire table rase et rediscuter et se dire, mais regarde, on s'était fixé tel objectif, tel objectif. Est-ce qu'on a réalisé ces objectifs ? Je crois, je crois, Pasteur, que tous les ans, c'est important qu'un couple analyse s'ils ont atteint les objectifs qui s'étaient fixés, en fait. Exactement. Est-ce qu'ils se sont bien organisés ? Est-ce que les moyens qu'ils ont mis en place pour atteindre ces objectifs, est-ce qu'ils ont pu réellement les mettre en place ? Parce que, voilà, parfois, il y a des moyens qu'on se fixe qui sont trop élevés et qu'on n'arrive pas à mettre en place, justement, c'est important de faire le check-up, vérifier, regarder si vraiment on a pu poser les actions nécessaires pour accomplir nos objectifs et surtout se remettre en question. Parce que surtout ça, dans le couple, la remise en question, on a du mal à recevoir les remarques, on a du mal, justement, à recevoir les réflexions de nos conjoints pour pouvoir changer. Et là, et parfois, on peut durer, durer dans certains comportements qui ne sont pas divins parce qu'effectivement, on ne veut pas se remettre en question ou on ne veut pas sortir de la zone de confort parce que ça nous plaît bien de faire comme ça et de ne pas faire autrement alors que la parole de Dieu dit de faire autrement ou alors à cause de ton engagement par la parole, tu ne fais pas ton engagement donc il faut te remettre en question parce que quand tu t'engages et que tu dis une parole, cette parole, elle te lie donc c'est important, elle te lie donc c'est important de comprendre ça, la force de nos paroles, de nos engagements surtout. Et Norme 32 nous dit lorsqu'un homme fera un vœu à l'éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne viole à point sa parole, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Quand on fait des engagements, on est lié par cette parole et on doit agir, comme la Bible dit, selon tout ce qui est sorti de notre bouche c'est-à-dire mot pour mot, d'accord ? Mot pour mot et c'est important qu'on puisse accomplir nos engagements et qu'on puisse mettre tous les efforts en fait pour accomplir ces engagements-là. Moi j'ai une question du coup, par rapport au fait que, bon, vous avez dit tout ça mais en fait, est-ce que la femme elle a le droit de se défiler dans le sens ou si son mari, il ne tient pas à ses promesses ? C'est-à-dire que pendant les fiancées, il t'a vendu du rêve, pendant le mariage, vous vous êtes assis, vous avez fait un check-up et il ne veut pas changer. Est-ce que la femme du coup, elle est obligée quand même de faire toutes ces choses-là ? Parce que bon, on va dire qu'elle ne le fait pas pour son mari, elle le fait d'abord pour Dieu. Mais il y a des situations réelles qui font que c'est tellement frustrant et moi je me dis, mais si tu m'as dit ça et dans le mariage, tu ne fais pas ça, mon gars, je te zappe et je passe à autre chose. Mais en fait, la réalité du mariage, c'est que tu ne peux pas juste zapper et passer à autre chose et ça, c'est une réalité. Je veux dire, tu peux faire ça si tu es fiancée ou je ne sais pas quelle, tu vois, où il n'y a pas d'engagement, tu vois. Alors là, c'est une alliance. Enfin, ouais, c'est une alliance et puis il y a une chose. Moi, je crois en une chose, c'est qu'à un moment donné, si pour une raison ou une autre, le mari ne fait pas ce qu'il est supposé faire, honnêtement, Dieu peut quand même bénir le foyer parce que la femme fait ce qu'elle doit faire. Et que la femme craint l'éternel. Voilà. Et qu'elle fait les choses bien, elle ne réagit pas en fonction de son mal. De ce qu'il fait de mal, tu vois. Et au contraire, Dieu va bénir le foyer et à un moment donné, il arrive toujours un moment, tu vois, où un homme qui n'a pas été très sage se dit, punaise, ma femme est sage. Oui, reconnaît. En espérant qu'il soit très mystique. Ouais, c'est vrai. Mais après, il faut faire les choses par la fois. Il a fait un démon, là. C'est clair. Bon, là, tu vas voir ton pasteur pour la délivrance, mais sinon... C'est chaud. Exactement. Mais non, il faut être... Moi, je crois qu'il faut être fidèle à son engagement. Tu t'es engagée envers la personne, mais tu t'es aussi engagée envers ta destinée et l'avenir, en fait, tu vois. L'avenir, c'est, voilà, demain, ce que vous allez avoir demain, la famille que vous allez construire, tu vois. Exactement. Et il n'y a pas que lui qui s'est engagée. Ça veut dire aussi... J'aime bien quand on dit que la femme, c'est une aide, parce que ça signifie que si l'homme n'arrive vraiment pas à assumer son rôle, je crois que la femme peut être, dans une certaine mesure, une aide, tu vois, pour l'aider, lui, à devenir un homme. Personnellement, je crois que l'homme aide la femme à être une vraie femme et la femme aide l'homme à être un bon mari, en fait. Exactement, oui. Et c'est important que les rôles ne soient pas inversés, puisque le mari ne fonctionne pas. Oui, c'est vrai. Il ne fait pas ce qu'il doit faire en tant que chef de famille. Et puis, elle devient la chef de famille, quoi. Porte la culotte, porte le pantalon, plutôt, et prenne la place. Voilà, maintenant, c'est moi qui est chef. Mais ça, ça arrive quand on ne craint pas Dieu. Oui, exactement. Donc, ça, c'est important de se dire que non, ça, non. Parfois, même, des fermes chrétiennes le font, parce qu'elles se disent, mais puisqu'il ne le fait pas... Il est tellement paresseux. craint Dieu, craint Dieu, là. La crainte de Dieu, ce n'est pas... Parfois, justement, bon, une fois, on m'a dit, effectivement, qu'en fait, il me dit même de le faire, en fait. C'est-à-dire qu'il laisse sa place de chef, il ne veut pas l'occuper, et il dit à sa femme de faire à sa place. Waouh ! Il me donne même l'autorisation de le faire. Ah, c'est une femme lettre ? Non, 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 ça, c'est un autre degré. Non, c'est un autre degré. Attends, mais non, la femme, elle ne sait pas quoi faire, en fait. Elle se dit, bon, puisqu'il n'y a personne, et que la chose doit être faite, bon, je le fais. Et en plus, il me donne l'autorisation. Le chef a donné l'autorisation. Donc, normalement, là, il n'est pas censé y avoir de problème, n'est-ce pas ? Puisque c'est le chef qui a donné l'autorisation. C'est comme si... Non, 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 pasteur, moi, ça veut dire qu'il y a même un problème, de toute façon, au départ, et dans la tête de la femme, et dans la tête de l'homme. Pourquoi ? Parce que, en fait, ce n'est pas parce que tu accomplis le travail de quelqu'un, ça veut dire que tu prends sa place, en fait. Moi, je ne crois pas ça. C'est différent. Parce que ton mari peut te dire... En fait, ça peut arriver dans un couple, là, on parle d'organisation, ça peut arriver dans un couple que, par exemple, vous êtes mariés, les deux, vous avez du travail. Maintenant, les circonstances, les aléas font qu'il n'a plus de travail. Et en plus, il n'en trouve plus. Ça veut dire pour une longue période. Et à ce moment-là, tu te retrouves en train de travailler. Tu fais ta vie, tu travailles, tu payes le loyer, tu payes ceci, tu payes cela, c'est toi qui t'occupes de toutes les charges. Ça peut arriver d'être dans une position comme ça, mais est-ce que ça veut dire forcément que du coup, la femme... Tu prends la place. Ben voilà, que tu commences à te comporter. Tu prends la place, mais par contre, le mari peut donner l'autorisation de faire certaines choses, certaines tâches qui lui incombellent, lui. Mais pas forcément de prendre la place parce que là, c'est différent. Oui. Là, c'est différent. Oui. Parce que prendre la place, carrément, ça, c'est pas d'ordre divin, ça, c'est le désordre. D'accord ? Exactement. Donc, là... Dans l'urgence, par exemple, il faut qu'elle fasse la chose en question, elle peut le faire, mais il faudra aussi inclure Dieu dedans, c'est-à-dire prier pour que l'homme, en question, puisse retrouver sa place d'homme. Ça veut dire qu'au-dedans de lui, il y a certainement un problème ou un déséquilibre qui fait qu'il a peut-être peur de prendre des décisions, il a peut-être peur de faire ce qu'il devrait normalement faire. Il a peur de se positionner. Exactement. Il faut qu'il aille voir son pasteur. Oui, il faut aller voir son pasteur, mais je pense qu'il y a un travail plus profond même à faire par rapport à cette femme-là. Donc, en fait, c'est important dans l'organisation du temps de se partager les tâches, d'accord ? Parce qu'on sait qu'on est dans une société où, justement, de plus en plus, l'homme et la femme travaillent, d'accord ? Pour assurer un meilleur avenir parce qu'on sait qu'avec un salaire, ce n'est pas toujours évident, mais avec deux salaires, c'est nettement mieux. Après, c'est vrai que ça dépend du salaire de la femme. Ça dépend du portefeuille. Voilà, c'est un salaire mirobolant. C'est vrai que parfois, la femme n'est pas obligée de travailler, mais, en fait, voilà, dans cette société où, de plus en plus, on est amenés tous les deux, en fait, à travailler. Là, le temps, il est un peu très rare parce qu'on passe beaucoup de temps dans notre travail. Oui. C'est important, justement, qu'ils puissent planifier toute chose parce qu'il faut qu'ils aient des temps de communion aussi avec Dieu, d'accord ? Donc, ils doivent planifier le temps de communion avec Dieu, temps de communion personnelle, chacun de son côté, mais aussi un temps de communion à deux où ils font leur culte familial, même s'il n'y a pas encore les enfants, n'est-ce pas ? C'est important qu'ils fassent le culte familial puisqu'ils sont déjà une famille, ils sont à deux. Ensuite, il y a aussi, ils doivent planifier aussi... Les moments de qualité. Les moments de qualité, justement, où ils auront une intimité qu'ils vont développer ensemble, voilà, aller au restaurant, sortir un peu de la maison, faire des séjours. Mais on ne se rend pas compte, ça prend beaucoup de temps. Ah oui, ça prend beaucoup de temps. Et la vie spirituelle aussi. Et la vie spirituelle. La vie d'église. En fait, ça s'enchaîne comme ça et c'est comme ça qu'on ne voit pas les années passées, en fait. Exactement. Toi, tu te dis, ah bon, c'est marié avant-hier, mais non, parce que ça prend énormément de temps de faire toutes ces choses et c'est pour ça que c'est important de s'entendre quand on arrive à la maison sur, ok, quand j'arrive du travail, je vais faire à manger. Est-ce que tu peux sortir telle chose et telle chose du frigo ? Comme ça, ça décongèle. En fait, ça, c'est des choses, des petites choses en pratique pour dire, ben, quand j'arrive, j'ai le temps de faire à manger pour que tu puisses manger, mais ensuite, pour qu'on ait le temps de manger ensemble et de passer du temps ensemble. Voilà, parce qu'il faut savoir que la vie maritale, voilà, on fait beaucoup de choses. On doit faire beaucoup de choses ensemble. Donc, il faut qu'ils se prennent du temps et qu'ils planifient les choses vraiment et qu'ils se répartissent les tâches ménagères à la maison et qu'ils prennent aussi des activités, en fait, ou, par exemple, des activités à l'église où ils pourront être ensemble aussi parce que parfois, ça peut arriver à l'église qu'on soit dans le même département. Marie et femme, on est dans le même département. Ça, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Dans le même département, comme ça, au moins, l'heure de service, en tout cas, notre service pour Dieu, voilà, c'est sur la même tranche d'horaire. Parce que parfois, quand c'est sur des tranches d'horaire différentes, c'est plus compliqué. C'est compliqué au niveau de la gestion de notre temps. Donc, si après, c'est possible, je parle si c'est possible, maintenant, c'est pas possible parce que parfois, on n'est pas appelé à faire les mêmes choses à l'église. Donc, du coup, on ne se retrouve pas dans les mêmes départements où, voilà, on est l'autre est à l'est, l'autre est à l'ouest, carrément des choses différentes. Mais c'est important qu'on puisse bien planifier les choses parce qu'il ne faut pas que l'intimité du couple empâtie. Il ne faut pas surtout que la relation intime avec Dieu puisse empâtir. D'accord ? Il ne faut pas que la maison aussi, quand même, les tâches ménagères, tout ça, nous surcharge, soit débordée. Donc, en fait, il faut un équilibre dans tout cet environnement-là, d'accord ? du travail, l'église, Dieu, la maison et autre chose. Quand on a des engagements, justement, dans des associations et qu'on fait des choses à l'extérieur, voilà, des œuvres sociales ou autres, il faut vraiment arriver à équilibrer les choses pour que, en fait, le temps en commun aussi soit maximisé. D'accord ? Parce que si on est en couple, ce n'est pas pour qu'on se croise dans la maison, n'est-ce pas ? Vous voyez ? L'autre entre, l'autre sort et ensuite, on ne se voit plus trop. Donc, en fait, quelle est la finalité ? C'est vrai que ça, ça peut arriver quand on a beaucoup d'activités. Moi, je sais que je travaille énormément et qu'on a pu avoir des périodes où j'entre, il sort, je sors, il entre et tout, etc. Mais en fait, là où on trouve l'équilibre, c'est effectivement quand tu organises l'année. Parce que l'année, il faut l'organiser, en fait. C'est quand tu organises l'année, c'est important dans l'année de voir des périodes où on va se couper de, on va dire, quasiment toutes les activités pour avoir des moments d'intimité puisque c'est important. Je veux dire, voilà, on ne se marie pas pour être colocataire. Moi, j'en viens de ça. Exactement, oui. on se marie. Ce n'est pas un colocataire, en fait. C'est vraiment un compagnon de vie, un compagnon de destinée, etc. Exactement, de destinée sur nous. Donc, c'est important justement que l'un apporte à l'autre et tout ça, justement, pour accomplir cette destinée-là. Donc, je veux dire que si on ne fait pas les choses ensemble, on ne se croise même pas. En fait, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on accomplit en commun ? À grand-chose, je ne sais pas. Mais du coup, par rapport à ça, est-ce qu'en tant que femme mariée, il y a des moments où vous vous êtes sentie seule ? Oui. Ça dépend de la charge. Ça dépend de la charge du mari. De la charge du mari. Ce n'est pas avec tous les maris. Ou l'effet inverse aussi. L'homme se sent seul par rapport à la charge de la femme aussi. Ça peut exister aussi. D'accord. Oui, par rapport à la charge. Et c'est pour ça que je dis que c'est une question d'équilibre. D'accord. Et qu'il faut planifier. Parce que si on ne planifie pas, on risque de créer un désordre. Et quand on crée un désordre, le désordre peut amener au chaos. D'accord. Et c'est pour ça que je dis que c'est important de planifier et surtout pour maximiser aussi les temps ensemble. D'accord. Et il faut respecter son planning. Il faut respecter son planning. Par exemple, moi, je sais que pour éviter que l'autre se sente seul dans le couple, par exemple, dans ta journée, quand tu dis je vais rentrer à 19h, tu rentres à 19h. Sinon, si tu ne rentres pas à 19h, tu le préviens longtemps avant en fait. Moi, je pense que ça évite de créer des frustrations comme ça parce que mine de rien, même si la personne a passé sa journée, elle s'attend à te voir arriver à une certaine heure ou manger ensemble, ce genre de choses-là. Et donc, c'est important de créer. Mais je crois aussi ce qui est important de faire dans la journée, même quand on a beaucoup de travail, c'est de s'appeler, de s'envoyer des SMS. Mais on a toujours tous une pause. Exactement. On a tous une pause parce que ce sont des petits moments comme ça, des petits échanges comme ça qui conservent aussi la relation en fait. Oui, pendant la pause du travail, voilà, on peut s'appeler, voilà, tout simplement. des choses comme ça. Oui. Ensuite, il y a aussi cette problématique de certaines femmes, justement, du fait qu'il y a les activités, justement, qui sont éparses et diverses. Voilà, il y a parfois un manque d'attention qui peut se créer, justement, un manque d'attention et certaines peuvent souffrir en silence de cela parce qu'on ne s'assoit pas pour poser des solutions. D'accord ? On ne s'assoit pas pour dire, pour faire en sorte que ça soit différent. D'accord ? Parce qu'il y a parfois des personnes, des hommes de Dieu, oui, les hommes de Dieu, c'est souvent eux, c'est souvent eux, c'est souvent eux, disons-le, n'est-ce pas ? Voilà. Qui ont un zèle tellement débordant et dégourant, n'est-ce pas ? Que... Ils dorment à la maison de l'Éternel. Voilà, ils aiment la maison de l'Éternel. Ils peuvent y passer toute la journée, toute la soirée, n'est-ce pas ? Donc, voilà, justement, ça peut amener à ça et créer justement des distensions dans le couple. Mais on peut vaincre ça, même de façon individuelle. Moi, je pense qu'on peut le vaincre de façon individuelle dans le sens où c'est vrai que quand on vient de se marier, on a envie de passer beaucoup de temps, beaucoup de temps ensemble. Mais je crois qu'il faut aussi personnellement avoir, j'ai envie de dire, des activités qui vont t'épanouir. c'est sûr, ça ne remplace pas le mari, c'est une certitude. Mais franchement, une femme même mariée, elle doit continuer à être épanouie, elle doit continuer à avoir des amis, elle peut continuer aussi à sortir avec des amis aussi. équilibrée, elle ne passe pas son temps dehors, tu vois. Mais il faut avoir des moments de détente où tu sors. Bon, tu sais que ton mari est pris de là à là. Bon, toi, tu essayes aussi d'être pris. Tu meubles ton temps, quoi. Voilà. Que tu ne laisses pas beaucoup de temps libre parce que sinon, tu vas tomber dans des pensées mauvaises justement par rapport à ça, à ton mari qui ne s'occupe pas de toi et tout ça. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Tu aménages ton temps aussi. C'est-à-dire qu'il faut que tu fasses des choses, que tu combles ton temps, d'accord, pour pouvoir faire des choses aussi qui vont t'épanouir et où tu vas pouvoir meubler ton temps aussi, quoi. Exactement. Et je pense aussi que souvent, lorsque les couples vont se marier ou bien ils vont planifier à l'avance, avant le mariage, par rapport à la vision, etc., souvent, on ne réalise pas forcément le poids de la vision, par exemple, du mari. Ah, wow. Si c'est vraiment, si c'est un homme de Dieu ou si c'est un cadre dans la société ou c'est quelqu'un qui va faire de la politique, peu importe, on ne réalise pas le poids et on se dit, on a planifié ça, 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 et les choses vont s'emboîter tout seules en fait. Non, c'est parce qu'entre le théorique et la pratique, c'est autre chose. Maintenant, quand on arrive dans le mariage, on se rend compte qu'il a tout le temps des réunions, il a tout le temps quelque chose à faire. Il faut, par exemple, si c'est un homme de Dieu, il doit s'occuper des brebis, etc., il a plusieurs choses à faire. Exactement. Et là, comme vous avez dit, vous donnez comme conseil, c'est vraiment de trouver des activités personnelles où on s'épanouit. C'est-à-dire ne pas s'attendre et se dire peut-être que même si j'ai cru que j'allais passer dans la journée trois heures avec mon mari tous les soirs, ça va être réduit peut-être à 30 minutes, à une heure en fait, en fonction de la charge qu'il a de ne pas être égoïste et se dire que je veux qu'il soit à moi, qu'il passe du temps avec moi, qu'il soit... Ce n'est pas centré sur toi en fait. Il a une mission à accomplir et toi aussi, tu as une mission à accomplir. Peut-être travailler sur ça, peut-être travailler sur des éléments qui vont vraiment t'aider, comme on l'a dit encore une fois de plus, à tes panures ou à ton plan, à réaliser ton plan avec Dieu en fait. Et ça me rappelle l'histoire d'une femme de Dieu qui parlait de son couple et elle, elle disait son mari il a beaucoup de choses à faire elle aussi. C'est-à-dire, ils vont peut-être se trouver, ils vont faire quand ils vont au voyage, etc. Ils se retrouvent cinq minutes, ils font les chéris doudous. Après, chacun va dans sa pièce. Ils font les chéris doudous. Chacun va dans sa pièce. Il va travailler en fait parce qu'on a une mission, on n'est pas là pour s'amuser en fait. C'est-à-dire, chacun doit travailler pour pourquoi il est sur la terre. Et quand on aura fini, on se retrouve à nouveau et on fait ce qu'on a à faire en fait. Et ça, c'est vraiment un plan de vie qu'ils ont défini aussi ensemble. Mais sinon, vous avez le droit de vous amuser. C'est trop protocole. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Attendez, mesdames doucement. Sinon, les gens vont se dire je ne veux pas me marier si on ne peut pas s'amuser. Ça va mieux. Le temps est réduit. C'est pas mieux. C'est bon, par rapport à ce que Pastor Paulette disait, pour celles qui aspirent à être avec des hommes des dieux, ça fait un peu peur. Oui, non, mais attends, Angela, on ne va pas te mentir. On ne va pas te mentir. On va te dire la vérité. Je veux dire, le directeur de la banque... C'est quoi tu ne peux pas accepter, tout simplement ? Le directeur de la banque d'Afrique centrale, c'est le directeur de la banque d'Afrique centrale. Ce n'est pas le conseiller de la banque. Tu comprends ? Ça veut dire qu'il a forcément plus de responsabilités. Ça veut dire qu'il va forcément voyager. Pour moi, ce n'est pas une question d'homme de Dieu. C'est une question d'un leader. Tu te maries avec un leader qui va avoir, c'est sûr, une destinée un peu complexe. Ça veut dire que ta destinose sera un peu complexe. Il faudra être prête. Voilà. Il faut être fort. Tu ne peux pas juste te dire je vais aller là-bas et puis je vais faire ma vie comme ça et puis mon mari et moi on va flâner. Ce n'est pas vrai en fait. Ce n'est pas vrai maintenant. Est-ce que ça veut dire que tu ne seras pas heureuse ou que tu ne vas pas faire des choses intéressantes ? Non, ce n'est pas ça. C'est simplement qu'il faut être conscient qu'il y a des responsabilités derrière. on estime mal les choses justement. Ce poids de responsabilité parfois est mal estimé, n'est-ce pas ? C'est vrai. C'est pour ça qu'il y a des frustrations justement. Parce que justement on a mal estimé la chose. C'est vrai. Entre ce qu'on nous a dit et la réalité du terrain, n'est-ce pas ? Il y a, je sais, un gouffre. Franchement, personnellement, quand j'ai réalisé que j'avais mal estimé, en fait, il y a toujours un moment où tu te dis ouais, mais du coup, moi je suis là, tu me laisses et tout. Et puis en fait, non, je me suis dit mais attends, moi quand je ne suis pas là, je le laisse aussi, tu vois. Et ensuite, en fait, le truc c'est qu'après, je me suis dit il faut que je vive ma vie aussi, tu vois, il faut que je sois épanouie, il faut que je trouve un moyen pour moi être épanouie. Et personnellement, mon épanouissement, c'est quand je vais développer des activités entrepreneuriales, tu vois, parce que c'est mon truc, je vais rester là, je vais travailler pendant des heures, etc. Ça fait que franchement, il n'y a plus trop de frustration liée à ça et aujourd'hui, j'arrive à me dire ouais, oui, dans dix ans peut-être, il va m'appeler, il va me dire oui, j'ai pris l'avion pour aller à tel endroit parce qu'aujourd'hui, je suis déjà un peu habituée à certaines choses mais c'est vrai que d'emblée, entre mon mari qui est rappeur, je me souviens de notre première année de mariage il est parti à Nice pour un concert et j'étais vexée parce qu'il ne m'avait pas demandé de l'accompagner. J'étais super vexée, il était parti, il y avait un concert, il était invité et je me disais mais attends, j'aurais dû être avec lui qu'en plus, on a l'habitude de voir souvent les hommes de Dieu avec leur femme donc moi aussi, je me disais mais non, j'aurais dû être avec lui, etc. Et il m'a appelée comme ça dans la journée et j'entendais plein de gens autour de lui mais ça se passait vraiment bien mais moi ça m'énervait je me dis mais je ne suis pas là je ne suis pas là-bas et j'entendais j'entendais tout le monde et puis il m'a parlé à peine il m'a dit ah bon attends je te laisse et tout le monde qui l'appelle et tout je dis mais ok d'accord bon bah cool ciao bye bye amuse-toi bien moi je suis ici mais avec le temps je me suis rendue compte que je n'ai pas envie d'être désolée mais un sac à main j'ai pas envie d'être une accompagnatrice j'ai aussi ma vie j'ai aussi ma destinée c'est des décorations à la maison voilà à la maison Sarah c'est très intéressant ce que tu dis parce que du coup ça prouve encore le fait que c'est important de se préparer en tant que qu'on soit dans les fiançailles qu'on soit célibataire avant d'entrer dans le mariage et de surtout d'apprendre d'être épanouie seule et être heureuse parce que comme vous le dites souvent bien on est dans le mariage pour rendre l'autre heureux mais si on n'a rien à apporter à l'autre et puis si tu n'es pas heureuse c'est bizarre quand même que lui soit heureux si ton bonheur dépend que de ton mari attends t'imagines il rentre à la maison il trouve une femme frustrée tu es tout le temps frustrée c'est compliqué quelqu'un rentre il te trouve tout le temps frustrée il y a un problème comme si t'as épousé tu souriais continue à sourire tu vois moi je dis en fait vous en avez je pense que vous allez déjà en parler mais en fait quand tu es du coup célibataire pour être te préparer à être cette femme là ben moi je pense qu'il faut te dire d'emblée que tu as une grande destinée que tu as des grandes choses à accomplir et demander au Seigneur quelles sont ces grandes choses que je dois accomplir parce qu'on ne peut pas parler de planification avant même de se marier oui avant parce que tu ne peux pas parler de planification si tu ne sais pas ce que tu dois accomplir tu vas planifier quoi tu te réveilles le matin justement dans l'émission pour les femmes célibataires mais c'est important d'avoir les objectifs de Dieu oui comme ça quand on a le mari qui vient les propositions de plusieurs personnes on sache en fait quelle proposition qui sera adaptée justement à notre destinée oui oui voilà tout simplement parfois il faut tuer il faut tuer des heures de Netflix mais c'est clair je veux dire tu ne peux pas planifier ta vie en fait la planification c'est pas je me réveille le matin je fais la vaisselle je fais à manger après je sors je reviens je regarde Netflix c'est pas ça la planification là tu vis juste ta vie en fait tu vis juste ta vie la planification c'est peut-être que ça va paraître tiré par les cheveux mais moi c'est ce que je fais le soir avant de dormir j'essaye de me focaliser sur ok j'ai combien de choses à faire j'ai ça et ça et ça et ça et ça et telle autre chose à faire la femme mariée c'est pas une femme qui est parfaite ça signifie que tu ne réussiras pas forcément à tout faire à la maison tu vas te réveiller et puis tu vas tout faire ça c'est sûr parce que déjà la maison en elle-même c'est déjà un CDI contrat à durée indéterminée n'est-ce pas avec de multiples tâches à l'intérieur oh mon dieu tu ne pourras pas tout faire la femme vertueuse elle avait des servantes moi j'ai dit à vous marier est-ce que j'ai des servantes moi je veux bien des servantes mais pour arriver à faire ce qui est en tout cas ce qui permettra que la maison soit bien c'est de le faire en commun oui en commun le partage des tâches voilà et c'est pour ça qu'on a dit que la femme mariée normalement elle doit être avantagée par rapport à cela justement si son mari est dans cette optique-là mais après je pense que ça dépend des cultures parce qu'en Afrique l'homme ne piche à rien il n'y a pas de partage de tâches il n'y a pas de partage c'est la fin même quand il y a entre la culture terrestre c'est la culture du royaume de Dieu il faut qu'ils acceptent c'est ça malheureusement il faut qu'ils acceptent justement c'est pour ça que le travail le travail doit se faire justement avant vous devez faire cette mise au point-là pendant les passages même quand il te charme avec des beaux bébé t'inquiète je vais faire la décette arrivé il te regarde à la vaisselle t'attends les pieds croisés sur la petite table du salon non mais moi je dis il faut prendre pour allier la belle-mère ah oui tu prends la belle-mère comme ton allié ça va fonctionner mais franchement en fait je veux dire c'est ce que tu as fait oui elle nous donne un secret ah bah oui 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 moi ma belle-mère c'est ma copine c'est ma maman c'est ma copine elle est toute mignonne moi je sais que quand ça va pas c'est ma belle-mère elle gère tout elle gère tout elle recadre les choses elle recadre les choses elle remet les choses dans le cadre bah oui les garçons ont toujours un espèce de respect particulier pour leur maman donc c'est important c'est important en même temps c'est aussi la maman qui a fait l'éducation ou plutôt la maison qui sait aussi parfois comment gérer exactement qui a fait son enfant grandir exactement je veux dire on peut transcender en tant que chrétien je pense qu'on peut transcender les cultures on peut transcender les cultures africaines antillaise on peut les transcender comment ? c'est en se disant qu'on va bâtir quelque chose de nouveau et ensemble on va créer notre culture en fait et donc à chaque fois se rappeler et puis dire clairement que la femme dise clairement je suis fatiguée j'ai besoin de toi en fait clairement que je ne peux pas faire voilà du coup je pense à l'heure que c'est un piège pour ces femmes là qui veulent absolument entrer dans le mariage et qu'elles disent oui à tout parce que c'est à dire qu'elles vont dire oui j'aime le coca oui chérie tu veux le coca c'est à dire en fait elles disent oui juste pour que l'homme il m'évite la bague mais dans le mariage après tu vas te plaindre parce que oh mais en fait tu avais dit oui parce que tu voulais te marier donc en réalité on ne peut pas trop reprocher aux hommes ça vous défendez les hommes je suis féministe donc on ne va trop trop reprocher à ces hommes là parce que souvent aussi nous les femmes enfin certaines femmes enfin ça peut être partagé quoi oui voilà c'est ça certaines femmes elles vont dire oui oui à tout oui 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 je vais supporter etc et tout mais les réalités font que après elles ne supportent plus dans le mariage effectivement donc c'est important de trouver en tout cas des solutions pour bien s'organiser avec son mari n'est-ce pas quitte à voir parfois même les responsables spirituels aussi oui parce que parfois même la vision elle peut être déviée c'est à dire que le mari commence à avoir des mauvaises fréquentations et l'objectif qu'on avait planifié avec Dieu on ne le fait pas à cause des mauvaises fréquentations qui orientent ses buts et ses objectifs dans d'autres choses tout à fait donc pour ces femmes là qui avaient planifié justement un certain avenir avec leur mari comment elles peuvent faire justement moi je pense que bon on se marie déjà par la foi c'est vrai on se marie par la foi on y va on se dit que les choses vont bien se passer etc mais pour moi c'est pas parce qu'on est marié qu'on ne peut plus se faire accompagner le mariage c'est pas une finalité c'est pas on n'est pas arrivé tu vois c'est à dire que dans le mariage les deux sont appelés à évoluer ça veut dire que tu es un an de mariage 5, 6, 10 vous allez apprendre à vous perfectionner l'un et l'autre donc moi je pense que quand c'est nécessaire il faut se faire accompagner il ne faut pas attendre que ça explose tu vois il faut se faire accompagner et puis se dire clairement les choses et dire là on n'arrive pas à gérer il faut qu'on apprenne à gérer notre vie sinon c'est impossible d'imaginer le futur d'imaginer des enfants mais comment on va imaginer des enfants si on est à deux on n'arrive pas à organiser une maison surtout les hommes africains qui n'aiment pas aller voir les psys parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de couples je veux dire européens qui se font suivre par des psys ou par des conseils matriés mais c'est vrai qu'il y a des hommes africains moi je sais j'ai entendu mon oncle sa femme voulait qu'ils aillent voir des psys parce qu'il y avait trop de difficultés dans le couple mais lui il disait non moi je suis un homme qui va aller voir le psys en fait il y a cet orgueil là de l'homme qui ne veut pas se faire aider voilà il ne veut pas se faire aider en fait et il croit tout savoir ça c'est un peu la difficulté par rapport à ça bon si c'est un chrétien on prie par rapport à ça après on essaie de faire des choses comme inviter le pasteur un dimanche à manger voilà et on essaie de mettre le sujet sur la table ah c'est chaud et ce que je peux aussi rajouter comme conseil c'est aussi à la femme de faire preuve de sagesse je sais qu'il y a des couples par exemple en Afrique où le mari est souvent à la femme de faire preuve non faire preuve de sagesse qu'on le lève non non le mari ne doit pas non faire preuve de sagesse non mais comme là c'est le mari qui ne veut pas quand il a par exemple un mauvais entourage en fait qui va l'empêcher de réaliser d'accomplir le rêve c'est à dire qu'il y a des femmes lorsqu'elles se marient et puis elles se rendent compte que le mari va tout le temps à l'extérieur il est tout le temps dehors ce qu'elle fait elle fait maintenant à manger chez elle elle invite les amis du mari à la maison pour au moins elle est sûre que elle voit tout dis donc moi j'inviterai le père non mais toi tu es une vraie africaine non mais elle fait ça vraiment pour attirer tu les empoisonnes je fais vraiment pour les attirer tous les les garder en fait c'est à dire qu'elle se dit au moins je vois combien mon mari dépense parce que quand il est à l'extérieur il dépense beaucoup d'argent et je ne peux pas calculer mais quand moi-même je fais à manger j'achète à boire au moins là je peux essayer de ne pas gérer ses finances mais de voir qu'il va moins dépenser que ce qu'il fait à l'extérieur donc ça peut même être aussi c'est pas une question d'amis un homme qui sort de sa maison pour faire enfin pour faire ce qu'il veut faire c'est pas une question d'amis c'est à dire que tu vas organiser ça oui tu vas organiser ça tu vas accueillir l'entourage ma chérie laisse moi te dire il trouvera le moyen de faire un autre projet un autre programme dehors tu la tires d'abord tu mets un plan tu mets un plan tu mets ton plan en place tu la tires c'est la stratégie c'est la stratégie le problème de ça c'est que il y a des amis sorciers c'est à dire en fait c'est vrai tu vas les emmener dans ta maison tu vas croire mais en fait ils te tuent dans ta maison je suis d'accord c'est les premiers à dire oui mais regarde comment ta femme est sale regarde comment en fait moi je trouve que c'est à double tranchant c'est à double tranchant moi je ne peux pas faire entrer en tout cas je ne peux plus faire l'expérience qui parle je ne peux plus faire entrer pour je ne sais quelle raison parce que il est ami avec je ne sais pas trop qui pour me dire que au moins j'aurais vu en fait sur son entourage non je préfère ma soeur et lui dire non non coupe coupe si je sais que l'entourage n'est pas bon je dis coupe parce que je ne veux pas que l'entourage c'est parce que ton mari va t'écouter qu'il va couper mais il y a des maris têtus qui va se dire là tu veux m'éloigner de mes gens tu veux m'éloigner de mes amis et ça va être ça va au contraire amener de la confrontation dans le couple mais tu le tapes on tape ça je rigole je rigole qu'est-ce qui s'est passé je rigole on tape pas le mari on tape pas le mari pas de violence pas de violence pas de violence on se fait la séance c'est l'intérêt non moi tu sais ce que j'aurais fait moi j'aurais dit plutôt quelque chose comme bon comme tu aimes sortir on va sortir ensemble mais il y a des maris qui ne veulent pas sortir avec leur femme mais tu l'obliges vous êtes ma relance c'est l'alliance on va sortir tu obliges bah oui on va sortir c'est toi qui le dresse si tout ton temps est dehors dans ces cas tout mon temps aussi sera dehors moi je préfère sortir avec toi parce qu'il y a un problème camerounais qui dit que c'est la femme qui dresse l'homme ah mais la Bible la Bible ne dit pas ça de la parole de Dieu n'est-ce pas restons vraiment dans ce cadre on a perdu la séance on a perdu la séance les femmes chrétiennes sauvées le sol d'Angela vraiment remplies du saint-esprit nous ne faisons pas telle chose Angela ton mariage me fait peur alors par rapport à l'organisation du temps de la femme mariée comme nous avons pu voir c'est important que ce qui a été planifié justement lors des fiançailles lors de la période de préparation au mariage soit planifié réellement qu'il y ait des actions concrètes vraiment des actions concrètes par rapport à ce qui a été dit d'accord comme objectif de vie d'accord donc c'est important de se poser ensemble de voir les agendas du mari l'agenda de la femme et faire en sorte d'optimiser ces deux agendas que vous mettez en commun pour pouvoir produire des temps de qualité avec Dieu d'accord chacun de votre côté et de manière collective pouvoir dégager du temps pour votre relation intime de couple parce que c'est très important pouvoir dégager du temps pour servir le Seigneur oui parce que vous êtes là pour servir le Seigneur n'est-ce pas parce que souvent on voit que des mariés qui viennent de se marier après on ne les voit plus à l'église donc c'est problématique donc on ne croit pas le mariage nous empêche de servir pour servir le Seigneur le Seigneur dans la minute plus à l'église dans la minute push je suis également je suis également entrepreneur je travaille également à Évangile TV ça fait beaucoup ça fait énormément de choses à faire dans une journée mais on s'en sort toujours on s'en sort toujours la Bible dit dans Proverbe 16 au verset 3 recommande tes oeuvres à l'éternel et tes projets réussiront je crois vraiment que ce sur quoi je m'appuie le plus c'est le fait de recommander ma journée à Dieu le matin j'essaye vraiment de ne pas passer à côté de ce moment-là qui est un moment c'est vrai qu'il va être un moment d'intimité avec Dieu mais qui finalement je me suis rendu compte de cela que lorsque j'ai bien prié j'arrive à réaliser toutes les choses que je veux réaliser en fait je me sens beaucoup plus forte beaucoup plus prête moins stressée moins oppressée en fait par les choses donc ça commence par ça et puis ensuite j'ai tous les applis qu'on peut avoir les applications les applications Trello et Nidoo pour organiser ma journée concrètement et dès que j'arrive au travail je m'y mets tout de suite en fait tout simplement et quand cette journée est terminée je rentre chez moi et j'oublie tout ce qui a rapport avec le travail pour être vraiment à la maison et faire ce que je dois faire d'accord très bien en tout cas merci beaucoup parce que grâce à ma foi ça a été un plaisir de t'avoir dans notre émission donc j'espère que ces précieux conseils vous ont servi en tant que femme mariée et que vous pourrez faire mieux de jour en jour à la prochaine